Dimanche 21 avril, la famille royale britannique a célébré Pâques à la chapelle Saint-Georges à Windsor, mais aussi les 93 ans de la reine Elisabeth II. Pour l'occasion, Kate Middleton est apparue toute souriante, vêtue d'une tenue bleue turquoise de la maison Alexander McQueen. Double célébration. Dimanche 21 avril, la famille royale britannique a fêté Pâques, avec la traditionnelle messe organisée à la chapelle Saint-Georges du Palais de Windsor. L'occasion pour les membres de la plus célèbre famille d'Angleterre de faire une apparition officielle, tous très élégants et souriantes. Il faut dire que cette belle journée ensoleillée signait aussi une autre occasion importante, les 93 ans de la reine Elisabeth II. Kate Middleton et le prince William sont apparus côte à côte très souriants. Visiblement très complices, les parents des princes Georges et Louis et de la princesse Charlotte ont échangé plusieurs regards devant les photographes présents. Non loin d'eux, on a pu remarquer le prince Harris en Meghan Markle, actuellement en congé maternité pour la très attendue venue du royal Bayeubi. Selon les informations de Rebecca English, chroniqueuse royale du Daily Mail présente à l'événement, le futur papa et Kate Middleton auraient échangé plusieurs mots, le sourire aux lèvres. La duchesse de Cambridge était justement vêtue d'une robe et d'un manteau bleu turquoise, fermé à la coupe droite. Une tenue signée Alexander McQueen, qu'elle avait déjà portée en 2014 lors d'un voyage en Australie. Elle qui adore sa fiche en total look a complété sa tenue du jour par des accessoires assortis, avec un bibi du même bleu, un clutch gris, son sac favori, et une paire d'escarpes fin nudes. Plusieurs autres membres de la famille royale étaient également présents au château de Windsor. A cette grande occasion, on a ainsi pu apercevoir la princesse Anne et son frère Peter Phillips accompagnés de sa femme Hotham, ainsi que la princesse Béatrice et son père le prince Andrew Rue. Étaient également présents Mike et Zara Kindle, la cousine du prince William, ainsi que le prince Edward et son épouse Sophie, comtesse de Wessex, avec leurs enfants. Sans oublier la reine Elisabeth bien évidemment, l'héroïne du jour qui soufflait ses 93 bougies. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !